Bonjour Boucherat. Ça a été bien passé ? Amdoulah, très bien, merci. Au revoir, au retour. Vous souhaitez un verre de théâtre ? Avec plaisir. Mme Rahman. Je viens de passer quatre jours merveilleux dans la haute vallée de la Tessahout, sous la neige. C'est une expérience extraordinaire que j'ai rarement pu vivre dans ma vie. Car en fait, quand il neige dans l'Atlas, il neige une journée, une nuit, mais jamais des jours d'affilée. Et là, j'ai vu la météo qui annonçait trois, quatre jours d'affilée de neige. J'ai appelé mon ami Rachid, qui est guide à Emlil, de venir, si ça l'intéressait, de venir avec moi à remonter cette vallée sous la neige. Il a pris le bus la nuit. On est partis le lendemain matin. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire parce qu'on a rencontré l'Atlas en profondeur en hiver. En hiver, c'est autre chose. En hiver, les gens habitent dans les maisons. Ils sont sur les toits pour dégager les toits de neige. Les rivières sont gelées. L'eau est cherchée à la rivière parce que les sources ne coulent plus. C'est une ambiance très différente, une ambiance hivernale, avec un temps qui était mauvais. Mais moi, j'aime le mauvais temps parce qu'il y a des émotions, parce qu'il y a des lumières qui passent au travers des nuages de temps en temps, parce qu'il y avait la tempête de neige. Et ça, c'est une ambiance extraordinaire au Maroc, dans l'Atlas, au cœur de l'Atlas. En fait, c'était un temps qui n'était pas un temps du mois de janvier, c'était un temps du mois de mars. Un peu avec des giboulées, c'est-à-dire qu'il neigeait, ça s'arrêtait, ça repartait. Il n'a pas neigé beaucoup, mais c'était une ambiance d'hiver avec du vent, de la tempête, du froid. Les gens qui sont cafetrés dans les maisons avec les couvertures à côté du chaudron, du feu. Les enfants qui se réchauffent au coin du feu. Les enfants qui étaient tellement heureux de nous voir arriver dans la neige. Et c'était incroyable parce que d'un village à l'autre, il n'y avait pas de traces. Certains villages, les gens, pendant trois jours, n'avaient pas marché d'un village à l'autre. C'était nous qui faisions les premières traces. Et comme on avait quand même pas mal de bagages, on ne savait pas la quantité de neige qu'il allait avoir. Donc on a pris un traîneau et on tirait nos bagages avec un traîneau. Donc au Maroc, c'est quand même quelque chose qu'on ne voit jamais. J'ai rarement vécu ça. J'ai vécu ça il y a une trentaine d'années, 35 ans, quand j'ai habité dans la vallée de Bougmez. Où là, je suis rentré dans l'Atlas et dans la vallée de Bougmez avec mon traîneau et mes bagages. Une ambiance d'hiver fabuleuse. Et puis, bien sûr, on n'a pas prévu de bivouaquer. On a prévu d'aller dormir chez l'habitant ou pas. On a fait des étapes assez longues de 5 à 8 heures de marche. Donc c'était quand même un peu engagé. Les sacs étaient lourds. Mais c'est une ambiance fabuleuse. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a vécu la neige. Et que cette neige, les gens étaient joyeux. Parce que la neige amène l'humidité dans le sol. Et donc, une année qui va être positive dans les jardins, dans les pâturages. Vraiment, les gens étaient heureux de cette neige. Il n'y en avait pas beaucoup, mais ils étaient heureux de l'avoir tombée. Et le froid, c'était très secondaire. Tellement la joie de retrouver de l'eau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une ambiance fantastique, une ambiance hivernale qui me donne l'envie de programmer, pour des amoureux de la montagne l'hiver, de faire une randonnée en raquette ou à ski l'hiver prochain, au cœur du mois de janvier. Voilà, donc c'est une invitation à rencontrer ce Maroc profond en plein hiver.